Musique Le service RH conçoit et propose la politique d'optimisation des ressources humaines de la collectivité. Anne est en charge de ce service. Qu'est-ce qu'on comprend dans cette gestion des ressources humaines ? C'est tout ce qui traite notamment des questions d'hygiène et de sécurité. Il y a un autre grand thème, c'est la gestion du dialogue social avec les instances représentatives du personnel. Par exemple, ça peut être le temps de travail sur lequel on va travailler très prochainement. Ça peut être la gestion de l'absentéisme. Ça peut être le régime indemnitaire, la politique d'action sociale, etc. Il y a un autre volet également de mon poste, qui est toute la gestion des situations individuelles d'agents, tant pour des problématiques de santé, prévention de l'usure professionnelle, où l'objectif peut être parfois de faire des études de reclassement. Et puis, il y a un volet qui est en train de se développer de plus en plus, c'est l'accompagnement des agents, tant sur une évolution de carrière que sur une évolution de leur poste. Le rôle de la RH est également d'accueillir, d'écouter, de conseiller, d'accompagner les agents. Il y a un autre volet qui est la gestion du budget de la masse salariale, puisque notre masse salariale pour environ 120 agents emploi permanents représente 4,4 millions d'euros. La mutualisation, c'est une question clé en ce moment dans l'actualité de l'intercommunalité. Donc, ça veut dire que le volet et les conseils RH, notamment de la responsable RH, vont être importants, dans le sens où on va accompagner, lorsque les mutualisations seront, entre guillemets, officielles, les agents, en fait, vers un transfert. Farida assiste le travail de la collectivité en matière de recrutement, en assurant tout le suivi administratif des futurs personnels. Par la suite, elle participe à l'analyse des besoins individuels et collectifs en matière de formation, en cohérence avec la politique ressources humaines pilotée par la responsable RH. Elle participe à la mise en œuvre du plan de formation. On m'a dit que vous vous occupiez de tout ce qui était suivi des agents, depuis leur recrutement jusqu'à leur mutation ou leur retraite. Donc, je viens vous voir pour que vous puissiez m'expliquer un petit peu tout ça. Eh bien, moi, déjà, je m'occupe de toute la partie du secrétariat de service des ressources humaines, en particulier la gestion du courrier, que ce soit les demandes d'emploi, donc on compte à peu près 1 500 par an, les demandes d'apprentissage, une vingtaine, dont deux apprentis en cours, les demandes de stage, qui sont très nombreuses, à peu près, pas loin de 80 candidats de demande de stage, et puis une 45 acceptée. Et suite à ça, je gère effectivement toute la procédure du recrutement, c'est-à-dire du moment de la diffusion de l'annonce jusqu'à la validation d'un candidat ou pas. D'accord. Et je gère aussi tout ce qui concerne la gestion du personnel, au niveau de la formation du personnel, et surtout, suite aux entretiens professionnels et annuels des agents, en fonction du recensement des besoins de formation, je fais un suivi complet, c'est-à-dire du moment de l'inscription jusqu'à la validation de la formation suite à une attestation de stage. Sa collègue, Françoise, prend ensuite le relais pour assurer la coordination, la gestion et le contrôle de l'ensemble des procédures administratives concernant le personnel. Elle va ensuite suivre le dossier de chaque agent, depuis son entrée jusqu'à son éventuel départ de la collectivité. Donc, une fois le recrutement validé, c'est toi qui prends la main, Françoise ? Eh bien voilà, je m'occupe du recrutement, je fais toutes les démarches relatives au recrutement, la DUE, enfin tout ce qui demande même extrait de casier judiciaire. Après, je fais les payes de tous les agents, je fais 150 payes environ par mois. Donc, je m'occupe de toute la carrière, parce que les agents prennent des échelons, des avancements de grade. Donc, chaque fois, il y a un arrêté, un accueil administratif, donc on le rédige, on le fait signer. Et puis, je m'occupe aussi des absences, les congés maladie, les congés annuels, d'accidents du travail et de trajet. Donc, lorsqu'un agent se fait mal au travail ou en se rendant sur son lieu de travail, on est obligé de faire une déclaration, des visites médicales, les diverses attestations qu'il réclame. Et puis après, pour les agents titulaires, quand ils partent, je m'occupe aussi de leur dossier de retraite. Je fais un arrêté, fin de fonction, et l'agent peut partir. La carrière de bout en bout, en fait. Voilà, exactement. C'est bon. C'est bon. Merci.